Sermons pour ceux qui sont devenus non partenaires Paul C. Chang Le Seigneur qui a changé les ténèbres en lumière Genèse 1, 1, 5 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dans quelle perspective devrions-nous lire la parole de Dieu maintenant ? Nous devons regarder la parole et la suivre en croyant au Dieu de justice. Alors, sur quelle base devrions-nous suivre Dieu ? Nous pouvons suivre Dieu par la foi en croyant la parole de justice de Dieu. Notre Dieu nous a promis dans sa parole de nous donner la rémission de nos péchés et il a aussi accompli cette promesse par sa parole. Voyant, ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant la parole, Dieu les approuve comme des justes et il nous donne les bénédictions célestes du ciel à nous qui sommes devenus les saints justes. Dieu est le Dieu d'alliance qui accomplit les promesses qu'il nous a faites. Nous devons rencontrer Dieu et le suivre. Cependant, Dieu est invisible à l'œil nu. Alors, comment pouvons-nous le rencontrer ? Comment pouvons-nous suivre ce Dieu seul ? Dieu nous a donné sa parole et il rencontre ceux qui croient cette parole et fait que ses croyants le suivent dans cette parole. Ici, l'éternel Dieu dit Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, 1 La Bible continue Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut et Dieu vit que la lumière était bonne. Genèse 1, 3, 4 Nous rencontrons la parole dans le passage des Écritures d'aujourd'hui en Genèse 1, 3 qui déclare Et Dieu dit que la lumière soit. À travers l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous connaissons aussi et rencontrons Dieu qui a créé les cieux et la terre au commencement à travers sa parole écrite qui déclare la même vérité. En d'autres termes, nous rencontrons Dieu et le vrai salut que Dieu nous a donné à travers sa parole. Nous rencontrons Dieu en croyant la parole de promesse que Dieu nous a donnée. Alors, nous expérimentons ce Dieu qui nous a parlé. Dieu a promis à Abraham qu'il bénirait ceux qui le béniraient et maudirait ceux qui le maudiraient. Dieu fit ensuite une alliance avec Abraham disant « Circoncise ton peuple, alors je deviendrai le Dieu de tes descendants. Si tes descendants sont circoncis, alors ce sera le signe de mon peuple. C'est l'ombre de la circoncision spirituelle que je fais dans ma parole de promesse. » Et Dieu dit aussi « Bien que je t'ai choisi, toi et tes descendants, comme mon peuple, tous les incirconcis seront retranchés des Israélites et des descendants d'Abraham. » Dieu disait que toute personne qui n'est pas circoncise spirituellement dans la présence de Dieu ne serait pas considérée comme un enfant de Dieu. Quand nous voyons comment Dieu agit, nous connaissons qu'il agit par sa parole. Dieu devient le Seigneur Dieu de ceux qui croient en sa parole de promesse et la suivent par la foi. Dieu nous a promis par sa parole la façon dont il établirait une relation d'amour avec nous humains et deviendrait aussi le Dieu du salut pour tous les gens qui croiraient cette parole de promesse. Et Dieu répand la bénédiction du salut sur les vrais croyants en cette parole. Ainsi, Dieu établit une relation d'amour avec son peuple uniquement par sa parole. Il est écrit en Genèse 1.1 « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'univers entier et tout ce qui s'y trouve sont la création de Dieu. Les humains sont aussi les créatures de Dieu. » Qu'est-ce que Dieu a planifié alors pour les humains qui sont ces créatures ? Afin d'établir une relation avec ces créatures humaines, il a planifié de toutes les sauver. Dieu a décidé de nous délivrer de tous nos péchés selon son plan. Dieu se révèle toujours à nous humains par sa parole. Ce dont nous devons absolument nous rappeler ici, c'est que Dieu a fait que son peuple accepte et soit capable de croire sa parole de promesse. C'est le point principal de cette parole qu'il nous a donné à partir du livre de la Genèse. Il est écrit Le chapitre 1 de Genèse est souvent appelé le plan du projet de Dieu pour les humains. Dans ce chapitre, Dieu montre sa création, la tentation de Satan, la chute de l'homme, le salut en Jésus-Christ et les humains qui deviennent enfants de Dieu, y compris la bénédiction de sa grâce. Il est donc dit « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Genèse 1, 2 L'Éternel Dieu dit ici qu'il a créé les cieux et la terre et que la terre était informe et vide. Le mot « terre » dans la Bible nous représente souvent nous humains ou nos cœurs. Cela implique donc que nous humains sommes tombés dans le chaos en tombant dans les péchés. Dieu a donné à chaque créature sa raison d'être. Dieu avait à l'origine le plan de faire de nous humains ses enfants avant même de créer l'homme. Dans le plan de Dieu, Dieu voulait élever le statut des humains qui étaient les créatures de Dieu comme ses enfants. Dieu nous a créés nous humains dans un tel plan merveilleux. Nous pouvons connaître le plan et l'intention de Dieu à travers la parole de Dieu. Dieu nous a créés nous humains et veut accomplir sa volonté à travers nous. Et il a permis même les chemins de difficulté afin d'accomplir cela. Aussi, Dieu a planifié d'expier tous nos péchés par Jésus-Christ. En d'autres termes, il a décidé de faire de nous qui sommes nés de nouveau et avons reçu la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, ses enfants. Dieu a ainsi planifié toute chose dans sa providence sans rapport avec notre volonté et son plan était de nous sauver et de faire de nous ses enfants et de nous donner le beau royaume de Dieu. Cela signifie que Dieu accomplit tout selon son plan d'origine et non selon nos plans. Ce que nous devons faire c'est juste entrer dans le plan de Dieu par la foi et suivre sa volonté par la foi aux choses qui ont déjà été approuvées dans sa volonté. Ainsi, Jésus s'est désigné lui-même en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Jean 14, 6 À travers la parole, Dieu nous a fait saisir ses plans et ses buts envers nous. Dieu a un plan pour nous et Dieu nous a révélé ce plan à travers sa parole. Dieu nous a montré son plan dans un langage écrit et a accompli cette promesse seulement pour ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, quand nous croyons en la justice de Dieu, nous devons fixer la base de notre foi sur la parole d'alliance de Dieu. Nous pouvons rencontrer Dieu quand nous allons devant lui avec la connaissance et la foi en ce que la parole de Dieu a promis et nous connaissons alors seulement la volonté de Dieu. Même après avoir cru en Dieu, nous devons être attentifs à ne pas penser à ce que nous voulons penser ou décider selon les désirs de nos cœurs au risque que nos pensées ne tombent dans le chaos de nouveau. Afin de vraiment rencontrer la justice de Dieu et le suivre correctement, nous devons croire et suivre sa parole de promesse fermement. Donc, le Dieu de justice nous a donné ses écritures écrites. Nous ne pouvons pas rencontrer Dieu si nous n'avons pas ses écritures écrites, c'est-à-dire la Sainte Bible. Qu'est-ce que cette parole ? C'est la parole de Dieu. C'est la parole écrite de Dieu. C'est la parole de promesse à accomplir. Dieu nous dit son plan dans sa parole vient vers nous par sa parole afin d'accomplir sa parole pour et en nous et nous rencontre aussi par cette parole même. Dieu est précisément la parole et Dieu se révèle à travers la parole de promesse lorsqu'il veut parler aux humains. Nous devons maintenant nous rappeler que Dieu se révèle lui-même et sa volonté par sa parole et nous rencontre par sa parole. Donc, nous ne devons pas lire la parole comme nous lisons un roman ou un livre d'histoire. Nous devons d'abord savoir et croire que la parole de Dieu est Dieu lui-même. La Bible est la parole par laquelle Dieu se révèle à nous et elle révèle aussi ses promesses. La Bible révèle aussi que c'est sa propre parole. Dieu nous rencontre dans sa parole. Donc, nous devons savoir que cette parole est la parole de Dieu quand nous rencontrons premièrement la Bible. La parole de Dieu est la lumière du salut. Il est écrit « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Genèse 1 2 5 Ce passage des Écritures nous montre le plan déterminé de Dieu qu'il allait délivrer de tous les péchés ceux qui étaient captifs des liens du péché. Cela signifie aussi que c'est la parole de Dieu qui chasse les péchés des humains et leur chaos, leur vide et leur ténèbres. Alors, qui est la lumière de vérité ici ? Qui est la lumière qui est rapportée dans les Écritures et à laquelle la parole de Dieu se réfère ici ? Cela se réfère précisément à Jésus-Christ, le sauveur de toute l'humanité, le sauveur des pécheurs. Alors, qui sont ceux qui sont au milieu du chaos profond, du vide et des ténèbres ? Cela parle précisément des humains qui sont tombés dans le péché. Les humains ont été créés par Dieu. Mais dans ce passage, la terre était informe et vide. Dieu nous dit que les humains sont tombés dans la tromperie de Satan. Dieu mentionne dès le commencement que les humains sont tombés dans le péché. Dieu dit alors « Je vous sauverai quand vous tomberez dans le chaos et ceux qui accepteront la lumière de ma parole échapperont à leurs péchés et deviendront mes enfants de lumière. Mais ceux qui n'accepteront pas ma parole de lumière resteront dans les ténèbres. » Quel genre de plan Dieu avait-il pour nous humains quand il a créé l'homme au départ ? Le but ultime de ce plan était d'élever notre statut d'humain au statut de déité comme enfant de Dieu. Dieu avait l'intention de restaurer notre statut d'enfant de Dieu et non de simple créature. Dieu a donné à l'homme le libre arbitre pour choisir. Il n'y a personne qui fasse quelque chose sans but. Tout est fait dans un but. Dieu nous a aussi créés, nous humains avec son but particulier. Le premier passage de la Sainte Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu nous a créés, nous humains, ces créatures, comme un robot mécanique. » Puis Dieu nous a donné un libre arbitre. Dieu nous a dit alors « Chacun de vous peut accepter ou rejetés avec son libre arbitre les bénédictions et la grâce du salut que je vais vous donner. » Cela signifie que Dieu nous a donné à nous humains le libre arbitre et nous a permis de choisir si nous acceptons ou non les bénédictions du salut que Dieu a accomplies. Donc, l'évangile de Jean chapitre 1 déclare que celui qui aime la lumière vient à la lumière. Il dit aussi qu'une telle personne vient à la lumière parce qu'elle veut révéler ses œuvres à la lumière. Mais une personne qui aime les ténèbres ne vient pas à la lumière. Entre la lumière et les ténèbres, nous devons aussi pouvoir distinguer ce qui est lumière de ce qui est ténèbre. Cependant, même si nous sommes ses créatures, chacun a le privilège de décider ce qu'il acceptera. Dieu ne serait pas le Dieu saint et juste s'il ne nous donnait pas le privilège de choisir, c'est-à-dire le libre arbitre. Cependant, Dieu a créé les cieux et la terre au commencement et a révélé son nom et sa justice par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu nous dit « Je suis le Dieu qui vous a créés mais je vous ai donné le libre arbitre. Si vous désirez réellement les choses justes, alors recevez toutes les bénédictions et vivez en moi en acceptant la voie de justice que je vous ai donnée. Mais si vous désirez les choses sales et les ténèbres, alors allez et vivez cela. Dieu approuve ainsi ceux qui choisissent et entrent dans la lumière. Pour les gens de foi qui croient en la justice de Dieu, Dieu les fait jouir de la vie éternelle dans sa bénédiction infinie et glorieuse. Cependant, les gens des ténèbres n'acceptent pas cette grâce et chérissent plutôt leur propre justice. Donc, il est approprié que ces gens soient dans le chaos qu'ils ont choisi et reçoivent beaucoup de souffrance. C'est la juste vérité de Dieu. Cela nous montre que Dieu est un Dieu juste. Cela nous montre aussi qu'il est le parfait. Dieu ne nous a pas forcés à choisir la lumière. Plutôt, Dieu s'est révélé à nous dans sa parole d'alliance. Donc, il est approprié que Dieu soit loué par nous, humains, de façon juste et que nous l'adorions. De cette façon, Dieu bénit ceux qui choisissent réellement la lumière et la chose juste dans sa présence. Mais il juge ceux qui choisissent le mal pour leur méchanceté. La lecture des Écritures d'aujourd'hui nous montre qu'il est réellement le Dieu juste qui juge droitement et parfaitement. Personne ne peut dire devant cette parole que Dieu ne soit pas juste ou équitable. Dieu a fait que quiconque veut recevoir toutes les bénédictions de Dieu qui a créé les cieux et la terre puisse recevoir toutes ses bénédictions par la foi. Dieu a donné aux humains le privilège de choisir. Dieu a fait que si quelqu'un n'aime pas les bénédictions de Dieu et chérit plutôt la condamnation il puisse recevoir ce qu'il veut dans ce menu. Au contraire Dieu a donné toutes ses bénédictions promises à celui qui chérit et accepte la parole de lumière de Dieu. Notre Dieu qui a créé les cieux et la terre nous dit cela. Dieu est parfait. Dieu seul est juste et parfait et il est le seul Dieu pour toutes les créatures. Dieu est le créateur. Il est le Dieu souverain. Il n'y a personne qui puisse défier son autorité. Nous avons vu qu'il est le Dieu d'alliance. Nous avons pu voir dans la parole de Dieu qu'il nous a promis son salut par sa parole et aussi qu'il a accompli sept paroles de promesses pour nous. Dieu a créé les cieux et la terre au commencement. Dieu a réellement créé l'univers et tout ce qu'il contient d'eux-mêmes que la lumière. Reconnaissez-vous cela ? Dieu nous a donné le privilège de choisir entre la lumière et les ténèbres et sa grâce ou la malédiction viennent sur nous selon le choix que nous faisons. Il n'y a pas de choses comme non dans le royaume de Dieu. Il y a seulement oui dans son royaume. C'est parce qu'il n'y a rien qui soit irrationnel dans le monde de Dieu. Toutes choses ont été faites dans le plan de Dieu. Le passage des Écritures d'aujourd'hui dit La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La Bible mentionne d'abord au commencement Dieu créa les cieux et la terre et elle continue la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Vous pouvez voir ici dans la parole que la tentation de Satan était prévue dans le plan de Dieu. Si le livre de Genèse chapitres 1 et 2 révèle le plan de Dieu alors la parole qui commence à partir de Genèse chapitre 3 nous montre comment il a eu l'intention de réaliser ce plan. Il y a environ une décennie un énorme bâtiment commercial en Corée s'est écroulé soudainement à cause de modifications fréquentes du bâtiment. Beaucoup de gens ont été victimes de cette catastrophe humaine. De cette manière nous humains sommes enclins à changer nos plans comme nous le désirons. Mais Dieu n'a jamais changé son plan après l'avoir tracé une fois. Dieu n'a pas juste laissé sa création comme de simples créatures mais il a planifié de nous recréer et de nous faire naître de nouveau comme une nouvelle création. Ce qui était nécessaire pour que nous humains naissions de nouveau était la lumière du salut qui se composait de sa justice et de son amour. La parole de Dieu était l'ingrédient du salut qui a fait que nous sa création naissions de nouveau de tous nos péchés. Dieu a permis que nous humains tombions d'abord dans le péché pour faire de nous ses enfants. Si nous n'étions pas tombés dans le chaos le vide ou les ténèbres c'est-à-dire si nous n'avions pas été trompés par Satan nous n'aurions pas pu naître de nouveau en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant à cause de la chute de l'homme nous humains avons reçu la grâce de devenir enfants de Dieu en croyant en Jésus Christ qui est la justice de Dieu comme notre sauveur. Toutes ces intentions étaient incluses dans le plan de Dieu. Adam et Ève qui étaient les premiers ancêtres de l'humanité ont été tentés par Satan mais même cela était le plan de salut de Dieu dès le commencement. Nous vivons comme pêcheurs puis devenons juste en rencontrant et en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit tout comme les larves restent sous terre des années puis deviennent des cigales. Comme les larves doivent rester dans la terre sombre pour devenir des cigales c'était la volonté de Dieu que les humains soient tentés et dirigés par Satan en premier lieu. L'humanité devait devenir pécheresse pour devenir ensuite enfant de Dieu en croyant en la justice de Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu a permis les tentations et les attaques de Satan sur les humains. La promesse du salut de tous les péchés Les humains tombent dans la profondeur de ces trois choses que sont le chaos le vide et les ténèbres quand ils refusent de croire la parole de Dieu. Un tel chaos vient chez une personne qui quitte la parole d'alliance de Dieu qui l'a créée. Il est écrit « La terre était informe et vide Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Maintenant, parmi les descendants d'Adam, ceux qui n'ont pas rencontré l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus-Christ a donné sont tombés dans un tel chaos. Pourquoi les humains sont-ils tombés dans le chaos ? C'est parce qu'ils n'ont pas connu la parole de promesse que Dieu a donnée. C'est parce qu'ils n'ont pas connu l'évangile de l'eau et de l'esprit par lequel Dieu les a sauvés parfaitement. Alors, que doivent faire les pécheurs pour sortir de ce chaos ? Bien sûr, ils doivent très certainement rencontrer le Seigneur qui est le maître de toute vérité s'ils reviennent à la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tous les humains sont tombés dans le vide et n'ont pas de satisfaction. Dieu nous a créés à l'origine nous humains à sa ressemblance. Donc, nous obtenons la satisfaction quand nous revenons à Dieu. La Bible mentionne que Dieu a créé les humains imparfaits au départ. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés nous humains imparfaits au commencement ? Le plan de Dieu a permis réellement notre imperfection afin d'accomplir son but profond. Ainsi, les humains doivent tomber dans le vide sans obtenir de satisfaction. Donc, nous humains devons avoir la justice de Jésus dans nos cœurs par la foi et nous devons et nous devons avoir la parole de justice de Dieu. La parole de vérité qui est Dieu lui-même doit se trouver dans nos cœurs. Dieu, le Créateur, doit être dans nos cœurs. Nous humains pouvons devenir entiers seulement quand l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est dans nos cœurs par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous humains sentons un vide jusqu'à ce que nous rencontrions la justice de Dieu. Mais la satisfaction vient en nous quand nous rencontrons au moins l'Évangile de l'eau et de l'Esprit à travers Jésus-Christ. Donc, le passage des Écritures d'aujourd'hui nous exhorte à croire en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Dieu nous dit dans sa parole « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Nous qui demeurons dans le monde de la terre, non au ciel, avons été piégés par les plans de Satan et sommes tombés dans le chaos et le péché. Dieu a parlé de cet événement avant que nous ne naissions pécheurs et Dieu a dit qu'il nous sauverait de tous nos péchés par la justice de Jésus-Christ, son Fils. Dieu a promis qu'il nous sauverait du chaos et des péchés. Dieu avait déjà promis qu'il nous sauverait des profondeurs des péchés du monde et du vide de l'insatisfaction du cœur. C'est l'implication qui se trouve dans ce passage et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Genèse 1, 3 Et Dieu a déjà accompli cette parole de promesse parfaitement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus-Christ qui est le créateur et le sauveur. Jésus-Christ est le protagoniste de cette Bible. C'est écrit ici et Dieu dit que la lumière soit et la lumière ici désigne exactement Jésus-Christ qui nous a sauvés vous et moi. Jésus est Dieu qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient, tout ce que nous voyons maintenant et ce qu'il a créé. Jésus est le créateur qui a créé les cieux et la terre que nous pouvons voir et expérimenter maintenant. Jésus-Christ fera que les seconds cieux viennent aussi. Il est écrit Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Jésus est le créateur qui a créé cette terre et les cieux. Et Dieu le Père a envoyé son Fils qui a créé cet univers dans ce monde et a expié tous nos péchés en une fois par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est écrit et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut et Dieu vit que la lumière était bonne. Et la Bible continue en disant Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres et Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Jésus-Christ apparaît seulement en tant que Dieu ici dans le livre de la Genèse mais plus tard il apparaît comme notre souverain sacrificateur. Jésus-Christ se révèle lui-même comme notre sauveur et il se révèle aussi lui-même comme le prophète qui nous enseigne tout. Alors qui est le Seigneur ici qui se révèle comme Dieu ? Qui a fait la lumière dans ce monde dans cet univers ? Ce n'est autre que Jésus-Christ. Les Écritures déclarent que Jésus-Christ le Fils de Dieu le Père est Dieu pour vous et moi. Donc l'apôtre Jean déclare dans l'évangile de Jean « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu » Jean 1 1 Vraiment Jésus est Dieu qui a créé cet univers. Dieu le Père a créé le royaume des cieux par son Fils et Jésus-Christ a aussi fait les cieux et la terre que nous pouvons voir à l'œil nu. Où la providence de Dieu s'est-elle révélée ? Dieu a révélé la lumière ici dans sa parole. En d'autres termes Dieu nous avait déjà promis à travers le passage des Écritures d'aujourd'hui qu'il nous sauverait de tous les péchés de nos cœurs à travers son Fils qui est sans péché. De cette manière Dieu a promis son salut dès le commencement. C'est la raison pour laquelle nous appelons Dieu le Dieu d'alliance. Nous pouvons aussi rencontrer le Dieu trinitaire par le passage des Écritures d'aujourd'hui. Quand le Fils a créé ce monde Dieu le Père a vu que c'était bon. Il est écrit qui, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qui donc est ce Dieu qui planait sur la surface des eaux ici ? C'est le Saint-Esprit. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous apparus dans la scène de la création. Dieu le Père et le Fils ont créé cet univers et Dieu le Père a promis de nous sauver nous humains qui étions tombés dans le chaos et le vide à travers son Fils. Et cela signifie que Dieu répand Dieu le Saint-Esprit sur ceux d'entre nous qui ont reçu la rémission des péchés en croyant au Fils de Dieu. Ce Saint-Esprit ne peut pas venir en nous si nous avons encore du péché dans notre cœur. Donc, Dieu le Père a fait une alliance pour envoyer son Fils dans ce monde pour nous sauver complètement. Dieu a fait cette alliance avec nous sa création. Le Saint-Esprit entre et agit chez les gens qui croient selon la parole du salut que Dieu a promise. C'est le plan de Dieu. Ainsi, le Dieu de la Trinité se révèle ici dans cette parole du livre de la Genèse. Donc, nous devons connaître la signification de cette parole disant que Dieu a vu que c'était bon quand il a créé le monde, cieux et terre. Cela signifie que Dieu le Père a vu que c'était bon quand son Fils a créé l'univers et tout ce qu'il contient. Cela signifie que Dieu a pris plaisir à faire de nous humains ses enfants à la ressemblance de Jésus-Christ à travers son Fils. Donc, les Écritures déclarent que Dieu le Père a vu que c'était bon. L'apôtre Paul a aussi regardé profondément dans ce grand plan de Dieu et a dit « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles, Amen. » Romains 11, 33, 36 Toutes choses sont venues de Dieu et retournent vers lui. Comment quelqu'un qui a été créé peut-il désobéir au Créateur qui l'a fait ? Ainsi, les Écritures déclarent que quiconque refuse la justice de Dieu commet le péché. En tout cas, Dieu nous a promis ces choses par sa parole. Dieu sépare aussi son peuple du peuple du diable par sa parole. Et donc, vous pouvez aussi devenir la lumière quand vous acceptez par la foi cette parole que Dieu a donnée. Chers croyants, venez à Dieu en croyant en Jésus-Christ et en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qu'il nous a donnés. Alors, vous pourrez aussi devenir la lumière de ce monde éternellement. de l'Évangile de l'Évangile à l'Évangile et à l'Évangile